... Je vivais à Londres au début des années 70. Il y avait un poste de télévision détraqué dans l'appartement où j'habitais. Il donnait la possibilité, en bougeant l'antenne intérieure et en déroulant davantage les commandes, d'obtenir du colère fascinante. C'est ainsi que pendant plusieurs mois, j'ai parcouru l'actualité brûlante des premiers vols à Apollo ou des Jeux olympiques de Munich, aussi bien que des séries TV américaines ou des publicités. C'est une façon différente de voir le monde et de remettre en question ce monopole déjà globalisante de la télévision. Il faut savoir que le magnétoscope n'existait pas, encore moins l'arrêt sur l'image, ni la possibilité de venir en arrière. J'étais donc en direct avec l'actualité live, l'appareil photo à la main, en m'approchant parfois très près de l'écran pour cadrer différemment. Je me trouvais finalement dans une situation très proche de celle de la photographie du rue, où pour moi, une bonne image est une question de hasard maîtrisée, une sorte de petit miracle parce qu'on est disponible et concentré. J'ai l'impression que si j'avais eu à l'époque plus de moyens techniques, les images auraient été moins bonnes, moins fraîches, davantage un procédé conceptuel. J'ai exposé ce travail à la Galerie de l'Empire à Paris en 1974. TV Shots, c'était ma première exposition. Applaudissements Applaudissements